Générique ... Ravie de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène à Porto, ces maisons colorées à l'embouchure du Douro face à l'Atlantique. Porto, deuxième ville du Portugal, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à son étonnante architecture qui rappelle le passé glorieux de l'ancienne puissance coloniale, on aura l'occasion d'y revenir. Très en vogue ces dernières années, le Portugal est notamment devenu la destination préférée des Français qui souhaitent s'installer ou investir dans un autre État européen, en raison de la proximité avec la France, d'une météo clémente, d'un coût de la vie inférieur de 30% à celui de l'Hexagone, des habitants chaleureux, un bon dynamisme économique. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un petit pays qui est à la côte, mais qui a pourtant connu des hauts et des bas, grande puissance coloniale, puis parents pauvres de l'Occident, avant de connaître aujourd'hui une renaissance, à nuancer cependant, nous le verrons. Le Portugal, un petit pays d'Europe qui a toujours rêvé d'être plus grand, en se tournant, vous allez le voir, vers le grand large. Dans ses limites actuelles, le Portugal s'étend sur 91 971 km², dont 3552 km² pour les îles de Madère et des Açores, dernier vestige, j'en y reviendra, d'un immense empire colonial aujourd'hui disparu. Le Portugal est peuplé de 10,4 millions d'habitants, ce qui le range pour son étendue et sa population parmi les petits États européens. En effet, le Portugal n'occupe qu'un cinquième de la péninsule ibérique. La plupart de ses fleuves prennent leur source chez son unique voisin, l'Espagne, et la langue portugaise elle-même est née en Galice, aujourd'hui province espagnole. Pourtant, Lisbonne est toujours restée farouchement indépendante par rapport à Madrid. Les 1200 km de frontières terrestres, qui séparent les deux pays, n'ont quasiment pas changé depuis le milieu du XIIIe siècle, comme on va le voir maintenant. En 1249, en effet, la bataille de Faro, gagnée par le roi Alphonse III, marque la fin de la reconquista portugaise, c'est-à-dire la reconquête par les armées chrétiennes des territoires musulmans, menée depuis le comté portugalense, au nord, jusqu'au dernier bastion de l'Algarve, la province la plus méridionale du pays. Deux siècles et demi avant la prise de Grenade, en 1492, qui termine la reconquista en Espagne, le Portugal a donc achevé l'unification de son territoire, ce qui en fait l'un des États-nations les plus précocement constitués du vieux continent. Pour autant, le Portugal s'est toujours trouvé à l'étroit dans son rectangle européen, et ses 848 kilomètres de côte, lui, ont très tôt fait tourner les yeux, on l'a dit, de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'océan Atlantique. Dès le début du XVe siècle, sous l'impulsion de l'infant Henri le Navigateur, gouverneur de l'Algarve, le Portugal se lance à l'assaut des mers. En 1415, les Portugais s'emparent de Ceuta, au Maroc, leur première incursion militaire outre-mer. Ils découvrent ensuite successivement l'archipel de Madère et des Açores. Les navigateurs portugais doublent ensuite, dès 1434, le cap Bojador, limite du monde connu, et établissent des comptoirs sur toute la côte ouest-africaine jusqu'au cap de Bonne-Espérance, que Bartholomé Udias franchit en 1488. En 1494, le traité de Tortesillas, conclu sous l'égide du pape Alexandre VI, reconnaît même au Portugal l'exclusivité des grandes découvertes dans toute la moitié orientale du monde, l'exploration des futures Amériques étant réservée à son vieux rival castillan. À son apogée, au XVIe siècle, l'Empire portugais s'étire ainsi sur trois continents. En Afrique d'abord, terre des premières expéditions, en Amérique du Sud, où Cabral découvre en avril 1500 ce qui deviendra le Brésil, joyau de l'outre-mer portugais, et en Asie, où Vasco de Gama a débarqué à Calicut, dans l'Inde actuelle, en 1498. L'océan Indien prend d'ailleurs à la Renaissance des allures de lacs portugais, dominés par la ville de Goa, en Inde toujours. C'est de là que partent les missionnaires qui tenteront d'évangéliser l'Indonésie, le Japon dès 1542, et la Chine, où les Portugais prennent pied à Macao, en 1557. C'est par Goa surtout que transitent les épices asiatiques rapportés vers l'Europe. Jusqu'au XIXe siècle, le gigantesque réseau des comptoirs d'outre-mer assurera la fortune de la couronne portugaise. On l'aura compris, le petit Portugal a joué dans l'histoire du monde occidental à un rôle sans commune mesure avec l'exiguïté de son territoire. Revert de la médaille, cette richesse qui a afflué d'outre-mer pendant des siècles a aussi figé le pays dans une économie de rente peu propice au développement national, comme on va le voir maintenant. C'est en fait l'indépendance du Brésil, proclamée en septembre 1822, qui va révéler la dépendance de la métropole vis-à-vis de ses colonies. Privé de l'or américain, le Portugal intensifie alors ses prospections en Afrique. A partir de 1875, les Portugais explorent l'arrière-pays de l'Angola d'abord, puis du Mozambique, parvenant même à réaliser la jonction entre les deux provinces en 1890. C'est la fameuse carte rose, le Mapa Cordrosa, en portugais, qui devait refonder l'Empire colonial en Afrique, mais qui a surtout déclenché l'ire de l'Angleterre, soucieuse de connecter toutes ses colonies du Cap jusqu'au Caire. Si la puissance portugaise semble alors déclassée sur le continent, le Portugal sera pourtant le dernier pays européen à accepter l'indépendance de ses colonies après la Deuxième Guerre mondiale. Au temps des indépendances africaines, en effet, Antonio de Oliveira Salazar, au pouvoir depuis 1932, dirige toujours son pays d'une main de fer. Le régime, on le voit sur cette carte postale de propagande, entretient l'humite du Grand Portugal, censé galvaniser le sentiment national. Mais les coûteuses guerres coloniales engagées par Salazar en Angola, puis en Guinée portugaise et au Mozambique, épuisent le pays. Et c'est finalement l'armée elle-même qui mettra fin à 40 années de dictature militaire pour instaurer la démocratie. Après la révolution des œillets du 25 avril 1974, le processus de décolonisation s'accélère enfin et son empire définitivement perdu, le Portugal n'a alors d'autre choix que de jouer une carte longtemps négligée, son ancrage européen. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dès 1976, le Portugal est admis au sein du Conseil de l'Europe et en 1986, il rejoint la Communauté économique européenne pour former, avec l'Espagne et les membres précédents, l'Europe des Douze. S'engage alors un rattrapage rapide du retard qu'accuse le pays par rapport au reste de la CEE. L'économie se modernise, les infrastructures de transport se multiplient et le Portugal s'ouvre au tourisme, accueillant même en 1998 une exposition internationale à Lisbonne à l'occasion des 500 ans de l'expédition de Vasco de Gama. En 2008, cependant, la crise financière vient brusquement mettre un terme à l'embellie. Mais là encore, on va le voir, le petit Portugal a su faire entendre sa voix singulière. Alors que le débat public européen se déplace de plus en plus à droite, le Portugal se dote en 2015 d'un gouvernement de gauche dirigé par l'ancien maire de Lisbonne, le socialiste Antonio Costa, qui dirige un attelage insolite unissant le PS traditionnel, les communistes et la gauche radicale du bloc des Esquerda, mais que ses détracteurs qualifieront de « gérigonsa », c'est-à-dire de bidule. Le bidule, cependant, fonctionne bien à en croire l'évolution du taux de chômage, qui dépassait les 16% en 2013 et tombait autour de 8% en 2020, alors qu'avec une croissance de 2,2% avant la crise sanitaire, le Portugal dépassait les 1,5% de moyenne européenne. Un succès aussi spectaculaire qu'inattendu, donc, même si de nombreuses fragilités structurelles demeurent tant à l'intérieur du pays que dans ses relations avec l'Europe et le reste du monde. À l'intérieur d'abord, le développement économique a surtout profité aux régions urbaines et littorales qui concentrent les densités de population les plus fortes. L'arrière-pays, lui, a continué de perdre 40% de sa population en un demi-siècle. L'exode rural est dirigé vers les deux grandes villes du pays, Lisbonne au sud, Porto au nord, mais surtout vers l'étranger, le pays demeurent encore une terre d'émigration, surtout pour les jeunes diplômés. Ceux qui restent sont souvent les moins qualifiés ou les plus âgés, le Portugal occupant la cinquième place au palmarès des démographies vieillissantes derrière le Japon, l'Italie, la Grèce et la Finlande. Autre fragilité, le pays dépend fortement des fonds structurels européens et reste lourdement endetté. Par ailleurs, Lisbonne peine à peser au sein de la communauté des pays de langue portugaise, en particulier face au Brésil de Jair Bolsonaro. En définitive, aujourd'hui, le Portugal cherche à jouer sur deux tableaux, son ancrage européen, conquis après les années de dictature, et son identité historique et géographique tournée, on l'a vu, vers l'Atlantique. Membre fondateur de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dès 1949, le Portugal abrite ainsi un centre de commandement près de Lisbonne ainsi qu'une base américaine aux Açores et s'appuie sur sa zone économique exclusive qui l'évalue à presque 4 millions de kilomètres carrés. Bref, une diplomatie euro-atlantiste dont témoigne cette carte largement diffusée par le ministère portugais de l'Éducation qui présente le projet d'extension du domaine maritime portugais et rappelle en titre que le Portugal, c'est la mer. Faut-il toujours parler du miracle portugais ? se demandait en juillet 2020 le grand journal, le Diario des Noticias. Il n'y a pas si longtemps, rappelait-il, le Portugal renvoyait encore l'image d'un pays pauvre et en retard de développement. Une image stéréotypée qui s'est désormais effacée devant celle d'une nation innovante, diplomate, progressiste et bien gouvernée. Le Portugal, on leur a compris, une destinée en dents de scie, grand empire, puis pays à la traîne de l'Union européenne et désormais en phase de renaissance. Bref, un petit pays redevenu grand, mais attention au soubresaut de l'histoire. Et pour aller plus loin, justement, cette histoire du Portugal par Yves Léonard et Albert-Alain Bourdon aux éditions Chandaigne. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv ainsi que nos réseaux sociaux sur lesquels vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada